salut à tous bienvenue sur l'arche de jessica ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'unboxing bah oui fallait bien faire alors on va ouvrir ce carton c'est amazon donc c'est bien envoyé forcément quand c'est bien emballé je veux dire et c'est arrivé en un jour en fait cette lampe elle m'a été offerte par la société grosse grosse star et du coup ce que je vais faire c'est la tester et je sais pas d'ici quelques mois je vous donnerai mon avis qui sera sincère si elle est mardique je vous le dirai si elle est bien je vous le dirai là j'en sais rien mais donc c'est eux qui me l'ont offert je vous le dis pour être transparente et parce que c'est normal voilà donc voilà et ça tombe vraiment bien parce qu'en fait j'en ai vraiment besoin des lampes de croissance parce que comme j'ai beaucoup de plantes j'ai plus trop de place sous les mâles donc je suis obligée de créer des classes qui peuvent accueillir des plantes c'est à dire on agitant de la lumière et du coup on appartent ressemble un peu à un arbre de noël ah c'est bien j'avais lu ah c'est cool il y a un petit cadeau regardez j'avais lu parce que j'ai regardé après sur amazon les commentaires et tout et j'avais lu qu'ils offraient ça en cadeau mais c'était pas spécifié donc je n'y attendais pas c'est chouchou regardez moi ça petit cadeau qui fait toujours plaisir et donc la lampe qui se présente comme ça c'est bien ça que les vous voyez les ampoules elles sont pas accrochées à la lampe et c'est des culots standard donc ça veut dire que quand les ampoules elles sont à chaise on peut juste racheter des ampoules et franchement ça coûte carrément moins c'était bien parce que moi j'en ai enfin quand on a une qui tombe à chaise d'habitude faut la jeter c'est l'obsolescence programmée et là on garde le corps de la lampe et on achète juste des ampoules je trouve ça vachement bien et puis en plus on peut acheter l'une d'importe laquelle vu que c'est de E27 en fait c'est les prises à vis les plus standard j'aime bien que le pied soit en métal parce que sur toutes celles que j'ai en fait le pied est en plastique et le fait que ce soit du métal ça donne une impression de solidité que mes autres lampes comme vous ne voyez pas je vous la montrerai après ça donne une impression que mes autres lampes n'ont pas quand on les tient mais c'est une question de sensation donc voilà au niveau du prix elle coûte une trentaine d'euros 30 euros et quelques ce qui est un peu similaire à ce qu'on peut voir sur amazon je crois d'après les premières recherches que j'ai faites quoi donc il y a une minuterie ce qui moi personnellement ne m'intéresse pas trop mais bon il y a des gens qui aiment bien qu'il y ait une minuterie donc on va brancher les ampoules elles sont même protégées je vais vous montrer où je vais la mettre bien sûr après ça va être cool mais j'ai plein de zones en fait j'ai tellement de zones qui montent de lumière je pense que je vais la mettre sur ma plantagère en haut parce qu'il n'y a pas assez de lumière en haut mais il y a un autre endroit aussi où ça aurait été bien que je la mette s'il y a un autre fabricant de lumière qui veut que je teste ces lumières je suis intéressée donc c'est bien emballé à chaque fois il y a un petit truc qui protège la base de la lampe elles sont dans des cartons, l'emballager est soigné il n'y a rien à dire pour le moment elle a l'air bien Benuchka ça va ? Tu viens voir ? T'es curieuse ? Ben Benuchka est venu nous faire son petit coucou Ah c'est bien il y a un petit mode d'emploi il y a une carte on se fiche et ah oui ils disent de ne pas tenir pour ajouter la lampe il faut tenir comme ça et pas comme ça que sinon la lampe risque de tomber facilement bon c'est bon à savoir voilà je gardais le mode d'emploi ouais il donne une impression de solidité même la grosse prise quoique elle est assez légère mais même la grosse prise ça donne l'impression que c'est une prise qui est prête à faire face à je sais pas quoi je me fais des films et ben du coup je vais aller l'installer je vous montre où j'ai installé la lampe je suis contente parce qu'elle l'éclaire bien j'avais pas allumé mon autre éclairage parce que sinon ça fait un peu violet sur les tournages mais vous voyez elle éclaire quand même bien au début j'ai cru qu'elle fonctionnait pas parce qu'il y a environ pendant 5 secondes au premier branchement je crois que l'interrupteur s'initialise il est tout bleu donc les premières secondes je me suis dit mince j'ai acheté une lampe qui enfin je l'ai pas acheté d'ailleurs enfin on m'a offert une lampe qui fonctionne pas c'est pas de chance mais en fait elle fonctionne très bien et donc vous voyez c'est quand même assez puissant au niveau lumineux et donc ben j'en profite pour vous montrer ils sont malheureusement décimés ici mais pas les trips mais pour vous montrer les plantes qui sont en haut je les ai traitées en fait tout ce week-end j'ai passé tout le week-end à traiter mes plantes j'ai hésité à vous mettre des images j'ai peur que ça vous ennuie en fait de voir les plantes être traitées en accéléré j'ai peur que ça vous embête donc regardez je vous montre ce cactus aussi parce qu'il fleurit là vous voyez il fait une fleur j'essaie d'être pas trop dérangée par la lumière derrière ouais un débit de fleur c'est cool donc je suis bien contente bah du coup voilà la lampe je l'ai installée facilement puis elle tient bien elle éclaire bien je suis satisfaite parce que là c'est la seule source d'éclairage sur ma plantagère pour le moment mais bon je vous dirai ça à l'usage parce que c'est à l'usage qu'on sait vraiment si on est satisfait ou pas donc voilà je vous tiendrai au courant je vous remercie d'avoir regardé si ça vous a plu n'hésitez pas à liker commenter vous abonner en activant la petite cloche parce que sinon vous saurez pas quand je sors des vidéos parce qu'en fait je sors une vidéo par semaine mais parfois je sors une deuxième vidéo surprise en milieu de semaine et du coup si vous êtes pas abonné vous saurez pas que j'ai sorti une vidéo ce qui serait quand même terrible et donc voilà donc c'est une très bonne raison de s'abonner et puis je vous remercie parce que parce que enfin je remercie aussi la marque Grosstar de m'avoir offert cette lampe évidemment et je vous remercie aussi vous parce que c'est grâce à vous aussi que ça a été possible donc merci à vous et puis je vous dis à la semaine prochaine je suis désolée la vidéo a été un peu courte mais j'étais vraiment à la bourre cette semaine j'ai passé le week-end dernier à traiter mes trips et j'ai pas du tout le temps de filmer enfin je me suis filmé en train de traiter les trips mais c'était pas intéressant donc bref c'était pas trop exploitable donc du coup voilà c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude bon bah je vous fais des bisous salut 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 salut